Alors, analyse du virus entre le 11 mai et le 29 juin. Alors là, Mars va rentrer dans le signe des Poissons, normalement ça devrait s'atténuer, mais après réflexion, je vais faire avancer. Donc, le lundi 18 mai, je remarque. Dans le signe des Gémeaux. Et vis-à-vis du signe du Capricorne, c'était le confinement. Il y a Jupiter, plutôt. Alors, il y a un Quinconce et un Trigone. Il va vers le Gémeaux et un Quinconce aussi. Donc, il faudra considérer ces trois planètes, le Soleil, Mercure et Vénus. Donc, il y a une activité de reprise assez forte, malgré ce qu'on en peut dire. Donc, à partir du lundi 18 mai. Donc, dès le début du déconfinement. Activité liée à beaucoup de transports. Ce qui représente le signe des Gémeaux, avec Mercure en exaltation. Donc, il a un grand pouvoir. Donc, le signe des Gémeaux vis-à-vis de Mercure, c'est les petits déplacements, forte activité. Et également, la communication, vive reprise de la communication. Au point de vue organe, la sensibilité, ce sont les poumons. Donc, vis-à-vis du virus, il faudra faire attention aux poumons. Il peut y avoir un risque de saturation routière. Alors là, je vais faire, ça sera surtout le 25 mai. Donc, on voit bien le Trigone et le Quinconce. Donc, c'est vraiment une sollicitation de la reprise. Voilà. Alors, au point de vue virus. Il y a une tension entre Mars, en signe des Poissons. Et donc, la tension avec le signe des Gémeaux. Donc, ce qui dénote, d'après moi, un risque de contamination vis-à-vis des transports publics. Donc, il pourrait se révéler entre Mars et Soleil, Mercure, Vénus. Donc, un risque d'un nouveau pic fin mai et jusqu'au 21 juin. Parce que le 21 juin, c'est toute la course du Soleil vis-à-vis du signe des Gémeaux. Voilà. Donc, il pourrait y avoir un pic vis-à-vis des transports publics, malgré les gestes barrières effectués. Cette situation de l'augmentation de la propagation du virus, donc à cause du carré Poissons-Gémeaux. Donc, ce serait plus particulièrement lié au transport public des stations et des couloirs confinés dans le métro. Et surtout le métro parisien. Voilà. Donc, on verra ça plus particulièrement à Paris, en Ile-de-France, je pense. Donc, à voir cette situation de la propagation du virus vis-à-vis des transports en commun. Puisque le SANS, donc Soleil en Gémeaux et Mercure représentant les petits déplacements. Mais il ne faut pas de confinement puisque c'est un signe d'air. Donc, le virus, s'il est confiné, il va augmenter. Alors, le 29 juin, je vais passer au 1er juin. Donc, on voit toujours cette tension vis-à-vis de Mars, représentant pour l'instant le virus. Mais dans le signe des Poissons, ça devrait s'atténuer vis-à-vis de la planète maîtrise Neptune. Donc, je pense que dans la province, ça va vraiment s'atténuer. Et effectivement, je pense qu'on va dénoter une forte atténuation de la propagation du virus. Mais vis-à-vis des transports publics en Ile-de-France, ça va certainement augmenter. Alors, jusqu'au 21 juin, quoi. Voilà. 24 heures. Voilà. Il se termine le 21 juin. Donc, apparemment, en province, il y aurait une forte diminution. Et à Paris, à suivre. Le 29 juin sera déterminant car la planète Mars arrivera dans le signe du Bélier. Non, c'est pas le 29 juin, ça date plus tard. Voilà, ça serait le 28 juin. Oui, dit 28 juin. 28 juin, 29 juin. Effectivement. La planète Mars arrivera dans le signe du Bélier. Donc, maîtrise. Maîtrise dans ce signe du feu. Donc, elle sera maîtrise dans ce signe du feu. Il faudra déterminer la situation de l'évolution de la propagation du Covid-19. Ou bien, si la situation se profile à une nette diminution. Car Mars représentant ce virus, il faudra reconsidérer cette position de maîtrise, soit du virus proprement dit, ou bien de l'arrivée de la canicule au mois de juillet. Conclusion. Il faudra considérer la planète Mars dans son contexte futur. Donc, ça, c'est à suivre. Suivre l'évolution du virus. Mais je pense qu'il va vraiment diminuer. Alors, en ce qui concerne l'île de France, c'est un gros point d'interrogation. En principe, il devrait diminuer fin juin. Puisqu'on se retrouve dans le signe du cancer. Donc, signe d'eau. Et là, donc, signe de feu. Je pense qu'il devrait diminuer. Alors, c'est à reconsidérer. Puisque voilà. Vis-à-vis de Paris-Ile-de-France. C'est tout. Normalement, il devrait fortement diminuer. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est pas évident. C'est une situation complexe. À revoir surtout dans les grandes villes. Plus particulièrement Paris et l'Ile-de-France. Où le virus peut se développer vis-à-vis des transports en commun. Voilà. Donc, à voir. Sans ça, je pense qu'il y aura des barrières encore qui seront à avoir. Peut-être à Paris et en Ile-de-France. Sauf la province, bien sûr, où ça sera vraiment déconfiné. Complètement. Pour le mois de juillet, août. Alors, vis-à-vis de la canicule, si le virus diminue vraiment. Partout. Donc, ça sera l'arrivée de la canicule au mois de juillet. Voilà. Je fais 7 jours. Ça va faire le 7 juillet. Donc, peut-être qu'il y aura une forte canicule vis-à-vis du signe solaire en Lyon. Mais ça, ça sera fin juillet, début août. À revoir aussi. Mais si c'est ça, il faudra surveiller cette canicule qui sera de l'ordre de 2003. Apparemment, on serait dans les mêmes considérations astrologiques de 2003. Voilà. Salut et à plus.